Le mois suivant, je suis à Washington, district de Columbia, à une convention. Et je vais demander à Sœur Rose Shakarian. Rose, comment était ta maman quand tu es rentrée à la maison ? Elle a dit, frère Green, les cataractes avaient disparu quand je suis rentré à la maison. Le Seigneur a guéri ma maman. J'ai dit, alors Dieu a confirmé frère Branham, n'est-ce pas ? Et ces gens ont vu cela, fois après fois. Et ont refusé de reconnaître ce que Dieu faisait. C'était 1962. En 1963, j'ai senti que le Seigneur me demandait de me préparer et de me débarrasser des choses qui mobilisaient mon temps. Et en novembre, je suis allé à Shreveport, en Louisiane, où frère Branham se trouvait. Et ce soir-là, j'ai entendu frère Branham dire qu'il avait prononcé la parole, et la tumeur qui était dans le côté de son Branham a disparu. Et je suis rentré à la maison déterminé et de faire revenir frère Branham dans ma ville. J'ai contacté Billy Paul. Et frère Branham devait revenir au début de mars 1964. La semaine avant qu'il vienne à Beaumont, il devait être à Dallas. Donc, deux semaines avant qu'il devait venir dans ma ville, j'ai dit à mon église le dimanche matin, j'avais environ 50 personnes, j'étais toujours dans les affaires, et j'ai dit, si vous venez à l'église ce soir, je vous dirai tout ce que je sais sur frère Branham, afin que vous sachiez comment inviter les gens aux réunions dans deux semaines. Ce soir-là, je suis à la chaire. Ça faisait à peu près 15 minutes qu'il s'était écoulé dans ce qui allait durer environ 45 minutes. Et je parlais de frère Branham, et j'ai fait ce commentaire. Je disais, frère Branham est le prédicateur le plus longanime, ou le plus... Comment est-ce qu'on dit ça ? Juste une minute. intarissable, le prédicateur le plus intarissable que je connaisse. Mais j'ai dit, ça vaut la peine d'assister à ces réunions, parce qu'il y a toujours des miracles. Et au moment où j'ai dit ça, le téléphone sonne dans mon bureau. Un jeune garçon va répondre. Il revient sous l'estrade. Son visage est aussi blanc que ma chemise. Et il dit, frère Green, c'est frère Branham au téléphone. Il est à Tucson, en Arizona. Je me suis tourné vers la petite assemblée, j'ai dit, je suis en train de parler de cet homme, laissez-moi l'élu parler. et quand je reviendrai, j'aurais peut-être encore autre chose à vous dire à ce sujet. I've never spoken truer words in my life. Je n'ai jamais prononcé de paroles plus vraies de ma vie. Je vais prendre le téléphone. Hello, brother Branham. Bonjour, frère Branham. Hello, brother Perry. Bonjour, frère Perry. Brother Branham, do you know what I'm doing ? Frère Branham, savez-vous ce que je fais ? I was going to tell him I was talking about him. Je voulais lui dire que je parlais de lui. Mais quand j'ai dit, frère Branham, savez-vous ce que je fais ? Il a dit, oui, je sais. Vous savez, en Amérique, au général, on dit, mais tu plaisantes. Mais je savais qu'il savait. Et alors que j'ai repris mes esprits, j'ai dit, frère Branham, est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'ai tort ? Écoutez ces paroles. Frère Perry, j'ai téléphoné pour te dire de faire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu fais une faute, je te téléphonerai. Cela changerait ta vie. Tout à coup, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas me fâcher contre ma femme et mes enfants parce que Dieu pouvait le montrer à quelqu'un d'autre. Que pensez-vous qui est arrivé chaque fois que mon téléphone sonnait ? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Cela m'a poussé à garder ma vie propre. Parce que j'ai su que Dieu savait ce que je faisais. Et qu'il pouvait le montrer à quelqu'un d'autre. Et j'ai vécu sous cela jusqu'à ce que frère Branham décède en 1965. Cela changerait ta vie si tu pouvais prendre conscience de ce que je te dis. De faire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu fais une faute, je te téléphonerai. Je remercie Dieu pour sa grâce dans ma vie. Eh bien, la semaine suivante, ma femme et moi, nous sommes allés à Dallas. J'étais allé à l'école à Dallas. Et frère Gordon Lindsay voulait parler à frère Borders, qui était le manager, à propos de frère Branham qui allait faire un voyage en Afrique avec lui. afin qu'il puisse avoir des séminaires pour ordonner des prédicateurs. Frère Borders ne connaissait pas le chemin pour arriver à ce bureau, donc je l'ai accompagné. Nous sommes assis dans le bureau de frère Lindsay. Et il a commencé à nous parler de la manière dont facilement frère Branham se lève. Il a dit une chose comme ceci. Il a dit, frère Branham est un merveilleux homme de Dieu. Mais il est comme un enfant qu'il s'agit de gérer les choses. Et il est si facilement influencé. Il a dit, depuis que j'ai voyagé avec lui, eh bien, son ministère est en train de chuter. Il a dit, comme ce serment qu'il a prêché sur la semence du serpent. Le péché originel. Il a dit, un vieil homme habillé comme un ermite est sorti des bois. Et il a donné à frère Branham cette doctrine souillée. Et il a prêché ça, et la bombe magnétique est partie à l'extérieur et ça a ruiné son ministère. Combien même je n'avais pas la révélation de qui était frère Branham, j'avais entendu cet enseignement. Et pour moi, ça avait plus de bon sens que tout le reste que j'avais entendu. On m'avait appris à l'école biblique. Que Eve était dans le jardin d'Eden. Et qu'un jour, elle avait rencontré un serpent qui pouvait parler. Qu'elle a eu une conversation avec lui. Et je me suis dit, si on pouvait attraper ce serpent. Et qu'on pouvait le mettre dans un cirque, on ferait beaucoup d'argent. Mais frère Branham a dit qu'il se tenait debout comme un homme. Et que Satan ne pouvait pas entrer dans Adam parce qu'il était un fils de Dieu. Mais il est entré dans le serpent. Et le serpent a eu une relation avec Eve. Et Cain était leur fils. C'est ce que 1 Jean 3, 15 dit. Ne soyez pas comme Cain, car il était du malin. Et beaucoup d'endroits dans la Bible. Et ces passages avaient plus de sens que Eve qui a rencontré un serpent qui parlait. Comme frère Branham l'a dit, c'est le fait de manger une pomme. Fait qu'une femme prend conscience qu'elle est nue. Alors, distribuons-les. Parce que les femmes se dénudent. Si ça les fait prendre conscience qu'elles sont nues. Et tout à coup, je ne pouvais plus croire ce qu'on m'avait enseigné toute ma vie. À propos d'une pomme, d'un serpent et tout le reste. Mais ça ne m'a pas été difficile de croire ce que frère Branham l'avait dit. Même jusqu'à aujourd'hui. Souvent, assis dans l'avion. Avec des hommes d'affaires. Ils veulent savoir qui je suis, où je vais. Ils veulent savoir qui je suis, où je vais. J'ai dit, vous connaissez mon patron. Ils disent, vraiment ? J'ai dit, oui, oui, vous me connaissez. Ils disent, mais pour quelle entreprise travaillez-vous ? J'ai dit, la plus grande, la compagnie, la société la plus puissante au monde. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? Je dis, je suis prédicateur. Ils disent, oh, Dieu est votre patron. J'ai dit, oui. Ils disent, mais à quelle église êtes-vous rattaché ? Je dis, aucune église. Je crois simplement la Bible. Qu'est-ce qui fait que votre église est différente de toutes les autres ? Et je leur donne la doctrine de la semence du serpent. Et je n'ai jamais eu un seul homme d'affaires qui a rejeté cela. Ils disent, mais cela a du sens. Mais vous essayez de donner ça à quelqu'un de religieux. Oh, ça, c'est une doctrine souillée. Mais ça fait que le reste de la Bible corresponde. Toutes les choses qui sont dites à ce sujet. La doctrine du péché originel. Donc, quand Frère Lindsay vient avec cette déclaration, j'ai dit, Frère Lindsay, avez-vous déjà entendu ce serment ? Il a dit, non, je n'ai pas de temps pour ces ordures. Et Frère Borders me tape sur la jambe, parte sous la table. Ça veut dire, ne dis plus rien. Donc, on a continué à parler. On retourne au motel. Et ce soir-là, on va à l'église. Et là, dans cette église du port pour les âmes, qui s'appelle comme ça, eh bien, il y a une chorale qui chante. Et le frère W.V. Grant était le pasteur. Et quand la chorale a quitté l'estrade, il n'y avait plus qu'une personne assise sur l'estrade. Et c'était le frère Gordon Lindsay. Et Frère Brannon comes in. Et il commence à prêcher. Et il s'arrête et il dit, attendez un instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, voilà, c'est ça. Cette personne-là a telle maladie. Cette personne-là a telle maladie. Cette autre a le même problème. Et ces esprits se crient l'un à l'autre juste devant moi. Je les réprime les deux dans le nom du Seigneur Jésus. Et soyez guéris. Bien sûr, l'auditoire loue le Seigneur. Et Frère Brannon a dit, vous savez, il y a des gens qui ont vu ça se produire des centaines de fois. Et pas une seule fois, ça n'a été faux. Mais cependant, quand je reçois une vérité, comme le péché originel, ils disent que j'ai reçu ça d'un vieil ermite qui sortait des bois. Et il se retourne et regarde Frère Lindsay. Et moi, je suis assis au fond de l'église, avec mon épouse. Et je lui ai dit, je me demande ce que Frère Brannon m'a dit quand Roy, Roy Borders, lui a raconté ça aujourd'hui. Dès que la réunion fut terminée, je suis sorti en courant. Et j'ai fait le tour rapidement pour attraper Frère Brannon. Et il a été déjà parti. Et j'ai dit, mais Roy, qu'est-ce que Frère Brannon m'a dit quand tu lui as raconté ce que le Frère Lindsay avait dit aujourd'hui? Et Roy me regardait et dit, mais moi, je ne lui ai rien dit. J'ai pensé que c'est toi qui lui avais dit. Élie savait ce que Achab disait dans sa chambre à coucher. Je veux que vous sachiez que c'est devenu sérieux dans ma vie. Je vais sauter environ un mois. Frère Brannon était venu à Beaumont en Louisiane, au Mississippi, en Alabama. Et nous nous trouvons à Tampa, en Floride. Et c'est très important, vous compreniez cela, et je terminerai avec autre chose. Chaque fois que Frère Brannon venait dans notre ville, il est resté dans la chambre 7 à l'hôtel Alamo Plaza. Quand il était là, en 1950, en 1961. Donc en 1964, quand il est revenu, je l'ai conduit dans le même hôtel. Et Frère Brannon est entré dans la chambre. Et il est ressorti et m'a dit, Frère Green, pourrais-tu m'obtenir une autre chambre ? Et je l'ai regardé et j'ai dit, oui, c'est vrai, ce motel vieillit. Et je l'ai regardé et j'ai dit, oui, c'est vrai, ce motel vieillit. Et je lui ai dit, Frère Brannon, mais certainement que je peux faire cela. Allez chercher votre valise. Et je l'ai amené de l'autre côté de la ville, sur la grande route. Et il venait de construire un nouveau motel. Et je lui ai pris une chambre. Je l'amène dans la chambre. Et il a dit, Frère Green, oh, c'est beaucoup trop beau. Je me suis dit, L'une des chambres n'est pas assez belle. L'autre est trop belle. Je me suis trompé. De nouveau, je me suis trompé. Parce que quatre semaines plus tard, nous sommes à Tampa, Florida. Et c'est quelqu'un d'autre qui est chargé de trouver la chambre. Je l'arrive avant Frère Brannon. Je l'arrive avant Frère Brannon. Et d'autres prennent la leur. Et quand il arrive, il prend la chambre à côté de la mienne. Et il rentre dans la chambre. Et il ressort. Et il dit à l'homme qui est chargé des chambres. Et il a dit, Frère, pourriez-vous voir pour que je puisse avoir une autre chambre? Et moi, je me tiens là. Et mes pensées étaient, Voilà, ça recommence de nouveau. Je me demande cette fois, est-ce que c'est trop beau ou pas assez beau? Et quand le frère, Va jusqu'au bureau. Frère Brannon s'approche de moi. Et il dit, Frère Perry, Quelqu'un a commis adultère dans cette chambre la nuit dernière. Et je ne veux pas dormir là. Ça montre sa sensibilité aux esprits. Nous retournons à Beaumont un mois avant. Nous avions des réunions dans la grande salle principale de la ville. Et le vendredi soir, Frère Branham a prêché sur la voix du signe. Il a prêché que Jésus était venu et fait des miracles. Et qu'il nous avait donné les béatitudes et les commandements. Si Jésus n'avait fait que ça, quelle sorte de ministère Jésus aurait-il eu? Et il a dit que la voix était plus importante que le signe. Et la ville de Beaumont ne voulait pas nous louer cette grande salle plus de trois soirs d'affilée. Ils ne voulaient pas que des gens viennent et puis qu'ils gardent l'endroit occupé tout le temps. Donc, ce certain samedi soir, on a dû aller ailleurs. Quand j'étais dans les affaires, Et je voulais donner à tous mes clients Un grand repas, un banquet. Et je voulais donner l'occasion à Frère Branham de leur prêcher. Alors, j'ai donné ce qu'on appelle un banquet de remerciement. Et j'ai invité tous les marchands de la ville Et toutes les personnes avec lesquelles j'avais traité affaires. Il y avait environ 300 hommes d'affaires. Et nous devions avoir cette rencontre dans un hôtel. Mais je voulais que les gens aillent dans la salle de la Légion américaine. Et ils seraient reliés par télévision au circuit fermé. Le samedi après-midi, j'ai dit à ma femme, Je vais aller dans l'auberge Ridgeway Motor. Et je vais prendre Billy Paul pour lui montrer où nous serons ce soir-là. Et à ce moment-là, nous avions des garçons qui vivaient avec nous. Et j'ai dit, eh bien, que les garçons m'attendent. Parce qu'à mon retour, je les amènerai pour qu'on leur coupe les cheveux. Je désire que ces garçons soient assis là à la table principale avec ma famille. Et je ne veux pas qu'ils aient l'air de chiens ébouriffés. Je me suis tenu là, devant la porte de ma maison. Et j'ai parlé à ma femme au travers de la porte avec le treillis. Quand j'arrive au motel, Billy Paul et Frère Branham n'étaient pas là. Frère Branham s'étaient rendus au parc pour prier ce jour-là. Et Billy était allé chercher son papa. J'ai attendu quelques minutes. Ils sont revenus. J'ai dit à Billy ce que je voulais faire. Il est allé dans le motel dire à sa femme Loïs. Et Frère Branham et moi, nous nous tenons sous le trottoir à l'extérieur. Et Frère Branham m'a enseigné quelque chose sur la prédestination. Which is a whole nother sermon. Billy comes out and goes to the car. And Frère Branham finishes his conversation. And I says, well, I'm going to take Billy to the hotel. And I'm walking past Frère Branham. Et je dépasse Frère Branham. Et alors que je le dépasse, Il a dit, tu ferais mieux te dépêcher si tu vas aller chez le coiffeur. Et je m'arrête. Je dis, mais comment saviez-vous que j'allais me rendre chez le coiffeur? Et il commence à décrire la porte devant de ma maison. J'ai dit, Frère Branham, avez-vous passé près de ma maison et avez-vous visité ma femme? Il a dit, non, que j'étais en prière cet après-midi. J'ai eu une vision où tu disais à ton épouse que tu allais amener ces garçons pour avoir une coupe de cheveux. Et il a décrit la porte devant de ma maison. Il y avait du verre en bas et il y avait une moustiquaire en haut. Et avant que je sache ce que je disais, je dis, Frère Branham, je vois que vous êtes un prophète comme Elie. Vous aimez les lieux sauvages. Vous prêchez contre l'esprit de Jezabel. Vous n'avez aucun désir pour la célébrité et l'argent. Vous prêchez contre les conducteurs religieux du monde. Et il tenait sa main en haut comme ça. Comme pour dire, ne dit plus rien. Il a dit, Frère Perry, je n'en parle pas publiquement. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est un prophète. Mais je ne rejetterai pas ou renierai pas ce que cet ange a dit sous la rivière Royaux en 1933. Comme Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur de la première venue, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Ensuite, il m'a dit quelque chose que les gens me demandent souvent. De toutes les expériences, de tout ce que Frère Branham vous a dit, quelle est la chose la plus importante ? Et ces paroles ici-mêmes sont quelque chose que je suis content qu'il m'ait dit. Il a mis sa main sur mon épaule. Il a dit, Frère Perry, quoi que tu fasses, garde ton équilibre dans les Écritures. Et je veux que vous sachiez que ce furent des paroles très importantes. Si vous ne gardez pas votre équilibre dans les Écritures, alors vous allez entrer dans toutes sortes de fanatismes. Frère Branham m'a dit une fois, il a dit, Frère Green, que tu seras arrivé à Tucson, tu trouveras neuf interprétations différentes de mon message. Il a dit, ce ne sera pas facile, mais tu arriveras au but. J'ai vécu à Tucson onze ans avant que je ne découvre ces neuf interprétations. Et je crois que le plus gros problème, c'était, c'est que je ne voulais pas admettre que moi aussi j'en avais une. Et la mienne, c'est, garde ton équilibre. Je suis certain que vous avez entendu parler de toutes les autres. Les deux âmes, le retour, l'attente, la parousie, la venue du Seigneur, toutes ces choses, les deux âmes, les tonnerres, elles sont toutes là. Et la partie triste de cela, c'est qu'aucun d'entre eux n'est prêt à aimer et à fraterniser avec l'autre. Et quand bien même je comprendrai tous les mystères, si on ne s'aime pas les uns les autres, Paul a dit, alors ils n'ont rien. Pour moi, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous pouvez avoir toutes les révélations que vous voulez, toute la sainteté que vous pouvez avoir, mais si vous n'avez pas la charité, autant être comme quelqu'un qui tape là-dessus. Parce que ça n'a absolument aucune signification. Avant que nous ayons la ligne de prière, j'aimerais vous instruire, les soeurs ont pris ce drap, et ils ont coupé ce drap en petits tissus de prière, comme ceci. Et Frère François a environ 25 petites enveloppes. Et il y a environ 20 tissus de prière dans chaque enveloppe. Et nous aimerions que chaque pasteur, ou ancien, ou prédicateur ait cela. Mais je veux que tous ceux qui veulent avoir un tissu de prière puissent en obtenir un. J'en garde 8 ou 10 dans ma Bible, dans Actes 19, 12, pour que je puisse les donner aux gens que je suis quelque part. Mais ce que nous avons découpé, c'est juste environ un tiers de ce drap. Le reste restera ici en Suisse. Et vous tous, vous pouvez avoir un tissu de prière. Si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin d'un, demandez au pasteur. Et vous, pasteurs, priez à ce sujet. Cherchez la face du Seigneur. Et que ce soit une bénédiction pour les gens. J'aimerais que vous puissiez supporter ma folie pendant un instant. Paul l'a dit une fois. Il a dit, supportez-moi dans ma vanité. Et il mentionne toutes les choses qui lui sont arrivées. Il a été lapidé, il a fait naufrage, etc. Je demande, je vous demande si les choses que je suis sur le point de vous dire vous sont arrivées ou sont une partie de votre vie, que feriez-vous avec ça ? Est-ce que vous les mettriez en doute, vous les rejeteriez ? Ou est-ce que vous témoignerez qu'elles se sont produites ? Écoutez cette liste que je vais vous lire. Cela ne fait pas que je suis important. Cela fait simplement que je suis responsable. J'ai connu Frère Branham. Pendant les deux dernières années de sa vie, où qu'il aille, j'ai eu le privilège d'y aller aussi. Pas une seule fois que je quittais Frère Branham, il prenait son portefeuille et me donnait tout ce qui s'y trouvait. C'était un peu comme si j'étais l'un de ses garçons, de ses fils, et voulait s'assurer que j'ai ce qu'il faut pour rentrer à la maison. Je crois que j'ai eu la possibilité d'être en présence de Frère Branham parce que j'ai laissé Frère Branham être un homme. S'il voulait rire, on riait. Vous ne saurez jamais la surprise dans mon cœur le jour où il m'a dit Frère Green, connais-tu des plaisanteries ? Je viens du Texas et j'en connais beaucoup. Et j'ai su que je ne pouvais pas lui mentir. J'ai dit oui, j'en connais. Et je savais que j'allais être traité avec justesse. Même s'il allait me réprimander pour être stupide. Mais j'ai découvert que Frère Branham a dit que Jésus avait un sens de l'humour. Et Frère Branham avait un sens de l'humour. J'ai raconté à Frère Branham une histoire humoristique. Et il a tapé sur ce qu'il avait devant lui. Il a dit, Frère Pérez, ça, ça nous était une bonne. Alors lui m'en a raconté une. Et pendant deux heures, on a échangé des petites histoires. Le soir suivant, nous sommes allés au Canada pour aller chasser. et il m'a fait répéter toutes mes histoires. Et j'aimerais vous raconter la plaisanterie favorise de Frère Branham à mon sujet. Il l'a raconté à mon sujet chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il dit, Frère Green vient du Texas. Il dit, c'est un peu comme ce Texan qui est allé en Alaska et il est mort là-bas. et c'était un homme si grand qu'il n'avait pas de cercueil assez grand pour lui. Alors l'entrepreneur de pompes funèbres en Alaska a téléphoné dans tous les autres états, 48 autres états, pour dire, envoyez-moi un cercueil assez grand. Et le fournisseur à Seattle dans l'état de Washington a dit, vous n'avez pas besoin d'un grand cercueil. Il dit, moi aussi, j'ai eu un Texan qui est venu là et qui est mort. Et j'ai construit un gros cercueil pour lui. Mais quand je lui ai planté une aiguille dans le côté pour l'embaumer, tout l'air chaud est sorti de lui et il a rétréci et j'ai pu l'enterrer dans une boîte à chaussures. Donc chaque fois que je commençais, Frère Branham me disait, où est ce carton à chaussures? Now this was Frère Branham et moi. This was my relationship with him. I let him be a man. And he enjoyed my company. A lot of people treated Frère Branham like he was a monk. Walk around all the time praying. Frère Branham n'était pas charnel, mais il était un homme. Elijah était un homme avec les mêmes passions que nous. Et je garde mon équilibre en laissant Frère Branham être un homme. Mais je crois que Frère Branham était un fils adopté du Dieu Tout-Puissant. Un exemple que je peux suivre afin que moi aussi je puisse être adopté. je n'étais pas nécessaire que je naisse une Vierge. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tous mes péchés et j'ai la justice de Jésus-Christ dans ma vie. et Paul a dit nous devenons la justice de Dieu. Pas ma chair mais sa grâce c'est ce que je compte et vous ne pouvez pas m'accuser de quoi que ce soit si Dieu m'a pardonné. Tu as besoin d'avoir la même foi pour toi-même sinon le diable va te battre à mort tu as fait ça et puis tu as fait ça Satan est un moteur je l'ai confessé c'est sous le sang et on ne pourra plus jamais s'en souvenir contre moi mais dans ma vie je fus la dernière personne que Frère Branham a ordonné au ministère je fus le dernier prédicateur qu'il a entendu prêcher il a prêché son dernier sermon dans mon église la communion je suis la dernière personne qui lui a servi la communion et lui m'a servi la communion je suis la dernière personne à laquelle il a écrit un chèque pour rembourser les dépenses que j'avais eues pour l'impression de l'exposé des étages de l'église et si nous voulons retourner à la manière que Frère Branham avait de faire les choses quand Frère Branham nous a quittés j'étais la seule personne sur terre à imprimer ses livres ainsi que quelqu'un me dit que je ne peux pas imprimer ses livres je ne peux pas faire un serment je ne peux pas utiliser le nom de Frère Branham ces gens parlent à la mauvaise personne j'attendrai et je confronterai Frère Branham parce que chaque bande film book place thing rock qui a été trouvé relié au ministère de Frère Branham depuis qu'il est parti Dieu m'a laissé trouver ça et j'ai partagé cela avec le reste du monde que j'ai trouvé les films ils ont essayé de me convaincre de ne pas en faire de copies et de ne pas laisser quelqu'un d'autre la voir pour qu'eux puissent aller montrer ça à tout le monde et j'ai dit cent personnes ne suiviront pas pour montrer à tout le monde et ils ont dit des gens prenons ce film le montreront et en feront de l'argent j'ai dit n'importe qui montre ce film mérite une offrande simplement ne le montrez pas à quelqu'un qui ne veut pas le voir et je vous dirai que la manière dont j'ai trouvé ces deux films le prophète du 20ème siècle et la profondeur qui appelle la profondeur je les ai volés et j'ai fait des copies et ensuite je suis allé leur dire ce que j'en ai fait et si je devais le faire je le referais demain parce qu'ils m'ont dit que je ne pouvais pas les avoir que je les ai eus en ma possession j'en ai fait des copies et maintenant j'aurais dit j'ai fait ça qu'allez-vous faire et maintenant c'est disponible pour le monde entier des milliers de copies en ont été faites autant que je le sache je suis la dernière personne à qui Frère Branham m'a donné sa dîme il est venu vers moi le dimanche matin après que j'avais prêché et il a dit Frère Green tu n'as pas pris d'offrande je dis non je vais avoir une boîte là au fond il dit je dois payer ma dîme et il m'a donné ce billet de 20 dollars et depuis ce moment-là je n'ai pas été sans argent parce que j'ai toujours gardé ce billet de 20 dollars il y a des gens qui ont un portefeuille ou un magique moi j'ai un billet de 20 dollars quand Frère Branham a eu l'accident je fus la première personne croyante à me trouver sur la scène de l'accident je fus la première personne sur la scène de l'accident et aussi à l'hôpital je fus la première personne à laquelle Frère Branham a répondu après son opération quand je suis entré dans la chambre Frère Branham était inconscient l'infirmière m'a dit qu'il n'avait répondu à personne quand je suis entré là j'ai parlé à Frère Branham il ne répond pas j'ai commencé à chanter sur les ailes d'une colombe blanche comme neige Dieu envoie son amour pur et Frère Branham ouvre les yeux il me regarde et il sourit et je dis Frère Branham prononcez la parole dites-le Frère Branham et je lui ai dit qu'en venant en avion alors que j'étais à 3000 mètres j'ai vu la lune qui se levait certains matins et qu'au bas de la lune il y avait comme une tache rouge comme une tache de sang et que j'ai dit ça Frère Branham il essayait de s'asseoir dans son lit et il a crié quelque chose mais il a eu une trachéonomie et plutôt que ça sorte par ses cordes vocales c'est sorti par là je ne sais pas ce qu'il a essayé de dire autant que je sache c'est le dernier son qu'il a fait il y a eu deux autres personnes qui sont allées à l'hôpital je leur ai donné la permission d'y aller et ils sont partis en disant que Frère Branham leur avait parlé quant à moi il n'y a aucune vérité dans ces deux histoires je suis resté là et je les ai observés Frère Branham ne leur a jamais dit un seul mot mais pourquoi des hommes veulent faire ça je ne peux pas penser qu'ils tentent d'enrichir leur réputation mais pourquoi est-ce que des hommes veulent faire ça je crois c'est simplement pour grandir leur réputation en ce qui me concerne je suis la dernière personne dont Frère Branham a reconnu la présence dans la chambre je suis le premier croyant qui ait su que Frère Branham s'en était allé je suis le premier croyant qui ait vu son corps je suis le premier croyant qu'il a vu dans le cercueil qui a servi à le transporter et j'ai accompagné son cercueil depuis Saint Louis et Louisville depuis Amarillo Saint Louis jusqu'à Louisville je suis la première personne à voir son corps dans le cercueil qui servait à l'enterrer ces mains sont les dernières deux mains qui ait touché son corps Frère Billy Paul m'a fait promettre que j'enlève le postiche qu'il avait sur la tête donc après que tout le monde me défilait j'ai enlevé le postiche et je l'ai posé à côté de lui je me suis reculé comme ceci et alors qu'il refermait le cercueil ces yeux sont les deux derniers yeux qui ont vu le corps de Frère Branham si ces choses t'étaient arrivées à toi qu'est-ce que tu en ferais s'il vous plaît ne prenez pas ça comme si je cherchais à me vanter je déclare des faits je ne suis pas plus grand que vous en fait vous êtes plus béni que moi car ceux qui n'ont pas vu sont plus bénis et qui croient néanmoins voyez-vous je n'ai point d'excuse si je ne crois pas j'ai le privilège d'être avec Frère Branham toutes ces incidents se sont produits dans ma vie je prétends avoir lu toutes les brochures et écouté toutes les bandes je n'aurai pas d'excuse mais puis-je dire encore une chose je crois que je serai le premier à le voir dans la résurrection j'ai écrit moi-même un verset pour ajouter à ce chant je vais le chanter et tu vas l'interpréter en français maintenant le prophète nous a quittés mais il nous a montré le chemin il a dit regarde vers Jésus un jour après l'autre car Jésus a promis du profond de son amour Jésus a dit si je m'en vais je vous enverrai en consolateur qui nous enverrait un signe sur les ailes d'une colombe on the wings on the wings of a snow wine you sing in fridge you sing in fridge you sing in fridge you sing in fridge a sign from the ciel on the wings of a l'ombe now we have the prayer clause we have the prayer clause we have the prayer clause and if I could have all of the ministers and the elders or you don't go pray si je peux avoir tous les serviteurs de Dieu et les anciens nous allons prier et si vous voulez bien vous avancer nous allons former une double ligne ici nous allons le faire comme Frère Branham le faisait certains frères se tiennent ici et regardent dans cette direction d'autres se tiennent là-bas et regardent vers ici et ceux d'entre vous qui désirent qu'on prie pour eux peuvent entrer par la ligne depuis ce côté et vous marchez d'un bout à l'autre et moi je me tiendrai là au milieu nous allons vous imposer les mains et demander à Dieu de vous bénir et d'être avec vous et que sa vertu de guérison coule et vous croyez si vous croyez vous serez guéri si vous avez un autre besoin croyez à cela croit seulement tout est possible merci pour les bienvenirs on va te mettre face à face vous venez par ici on va te mettre face à face on va te mettre face à face on va te mettre face à face on va te mettre face sur les ailes du cœur c'est la main des frères et toucher la personne alors qu'elle passe on va te mettre face 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 continuez à marcher ne vous arrêtez pas marchez au nom du Seigneur Jésus bénis mon frère j'aimer... j'aimerais ch ramasser les eu rem�데 Sous-titrage Société Radio-Canada Un Seigneur Dieu 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 Un Seigneur Dieu Alléluia Un Seigneur Dieu Un Seigneur Dieu Un Seigneur Dieu Je Je Viens Viens Un Seigneur Un Seigneur Un Seigneur Dieu Je 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 Et que vous aimez le Seigneur. Il vous donnera le désir de votre cœur. Frère Branham raconte une petite histoire. Côté au Kentucky, dans la maison de Frère Cox. Et Frère Cox, elle recule sa voiture et l'écrase un petit chien. Et Frère Branham l'appelle un petit chien de deux et demi. Il dit, c'est deux chiens de long et un demi-chien d'épais. Et quand elle recule sa voiture, elle l'écrase et le petit chien est couché là. Et tout le monde dit, il faut tuer le petit chien. Et Frère Branham dit, ne le faites pas tout de suite. Il contourne la maison. Il s'arrête quelques minutes. Il revient derrière la voiture. Il dépasse le petit chien et fait claquer ses doigts. Le petit chien a sauté sur ses pattes et l'a suivi dans la maison. Ils ont dit, Frère Branham, mais qu'est-il arrivé ? Et j'ai été juste là-bas derrière pour rappeler au Seigneur sa parole. La parole dit, fais de l'éternel tes délices. Elle te donnera le désir de ton cœur. Et je désirais que ce petit chien vive. Et j'ai rappelé au Seigneur. Et il honore sa parole. Il dit, prie et croix. Et ne doute pas. Et tu peux avoir ce que tu as demandé. Ne doute pas. Les gens qui habitent dans les pays du Tiers-Monde où je me rends. Haïti, le Venezuela, la Trinidad, le Congo, le Brésil. Ils n'ont pas l'instruction que nous avons. Ils ne doutent pas. Je donne ces témoignages. Elles disent, mais ça c'est le Dieu que nous servons. Nous croyons ça. Et maintenant, ils seraient déjà debout en disant, j'ai reçu ce que je demandais. J'ai reçu ça dans ma vie. J'ai été touché par cette heure. Parce que la parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas ma sainte paix, ma justice que je suis, ma réputation. Je suis venu vous dire ce qui est vraiment arrivé. Il est vivant. Il est toujours le Dieu, tout le monde. Quel que soit ton besoin. Que ton cœur brûle. Peut-être direz-vous, j'ai passé par la ligne de prière, je n'ai rien ressenti. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible. Où il est dit, sens-le et reçois-le. Il est dit, crois-le. Crois-le. Je ne sais pas quels étaient vos besoins. Peut-être que vous auriez voulu que je vienne de dire, vous appeler François. Qu'elle fait telle chose, les secrets du cœur. Tout cela augmente ta foi pour croire. Et parfois, nous demandons cela. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas simplement croire cette parole ? Vous imposerez les mots aux malades, et ils seront guéris. Tout ce que vous demanderez par la foi en mon nom, et que vous ne doutez pas, vous le recevrez. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Qui a créé un monde. Frère Bram a dit, si vous avez une ombre de ça. Du Saint-Esprit. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et cela peut créer un monde. Allez, faites comme ça avec vos doigts. Certainement, vous avez au moins de la foi comme ça. Vous avez de la foi comme ça.